Bien, chers amis, bonjour. Bonjour Eric Halte et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc en tant que vice-président d'Anticor, une organisation qui s'est donnée comme mission de rétablir le contrat de confiance, le rapport de confiance qui doit exister entre les citoyens et les personnes qui les représentent, personnellement, je trouve que votre tâche est rude et immense. Et alors, parce qu'en effet, les affaires font régulièrement la une des journaux, font le buzz, comme on dit. Alors est-ce que ça veut dire que les hommes et femmes politiques de nos jours sont plus corrompus qu'avant ? Ou alors est-ce que c'est les lanceurs d'alerte qui sont plus nombreux et plus efficaces, qui travaillent de façon plus efficace qu'auparavant ? Ça, vous allez peut-être nous en parler. Voilà, donc quel est votre avis sur cette question ? Merci, merci de votre invitation et félicitations aussi pour avoir choisi le sujet des lanceurs d'alerte, car c'est un sujet qui est au centre de l'actualité législative actuelle. Vous savez que dans la loi Sapin 2 figurent des dispositions qui donneront un statut aux lanceurs d'alerte. Ce sont des dispositions relativement innovantes. Elles ont été stabilisées par la Commission des lois la semaine dernière. La deuxième lecture intervient à l'Assemblée nationale demain. Et le texte sera sans doute adopté, la loi promulguée avant la fin de l'année. Donc, je suis vice-président d'Anticor, si vous avez regardé un peu notre site, c'est une association qui se donne pour objectif de lutter contre la corruption et la fraude et de promouvoir l'éthique dans la vie politique. C'est une association qui est née en 2002, qui est née après le 21 avril, et le diagnostic de certains élus qui imputaient cette circonstance, notamment, pas exclusivement, mais notamment à la timidité du gouvernement Jospin en matière de lutte contre la corruption. Donc, c'était à l'origine un petit groupe d'élus qui avait vocation à s'accroître, mais cet objectif initial n'a pu se réaliser. En revanche, Anticor a gagné une crédibilité, une légitimité, et s'est ouvert aux citoyens, s'est fait connaître, notamment en porte en plainte ou en se constituant partie civile dans certaines affaires, notamment dans certaines affaires emblématiques qui poursuivent leur cours aujourd'hui encore, comme l'affaire des sondages de l'Elysée et d'autres. Et puis, chemin faisant, nous avons gagné à nos côtés environ 1500 personnes adhérentes. Alors, l'activisme judiciaire, c'est une petite partie de notre activité, une autre partie étant un combat culturel, de rétablir une culture de la légalité et de la probité. Pour cela, nous avons des actions de plaidoyer. Nous essayons de faire en sorte que le législateur améliore certains de ses projets. Nous essayons aussi de faire en sorte que nos concitoyens puissent s'approprier cette culture-là. Alors, il y a des réunions locales. Et puis, chaque année, et ce sera le cas fin de la semaine, nous avons une université. Cette année, elle se tiendra à Nice sur la question de la justice, des médias et de l'architecture des pouvoirs. Alors, sur les lanceurs d'alerte, rapidement, c'est un concept qui est ancré historiquement. Les lanceurs d'alerte, on commence à en parler en 1778 aux Etats-Unis. Il s'agissait de protéger des officiers qui avaient dénoncé des pratiques de torture imputées à leur amiral. Le Congrès s'est emparé du sujet et les premières dispositions sur les lanceurs d'alerte sont prises. Ensuite, pendant la guerre de sécession, Il y a d'autres dispositions concernant les lanceurs d'alerte qui permettent notamment de rémunérer les lanceurs d'alerte qui dénoncent des trafics sur les denrées militaires. Et puis, en France, on ne parle pas de lanceurs d'alerte, mais sans doute dans notre histoire, le premier lanceur d'alerte connu est le lieutenant-colonel Picard. C'est l'officier qui a permis de divulguer des informations et en divulguant ces informations, qui a permis de faire éclater la vérité dans l'affaire Dreyfus. L'alerte, ça concerne notamment la corruption, mais ça concerne bien d'autres sujets. Si on regarde la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, on a un corpus qui est assez intéressant. Par exemple, l'affaire emblématique, l'arrêt de principe, concerne le directeur d'un service de presse du parquet qui avait divulgué à la presse des informations faisant état de manœuvre du président du Parlement pour entraver le cours de la justice. L'affaire Guja contre Moldavie. La Moldavie a été condamnée parce que ce directeur du service de presse avait été révoqué. On a une autre affaire que j'aime bien concernant une magistrate qui avait demandé sa disponibilité pour participer à des élections politiques. Participant à ces élections politiques, elle avait dénoncé la corruption dans la justice de son ressort. Elle n'avait pas emporté les suffrages, enfin, elle n'avait pas gagné les élections. Et revenant en juridiction, elle avait été révoquée pour avoir parlé de ces faits de corruption. Et la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Russie pour cette révocation car la liberté d'expression de cette magistrate était importante, était nécessaire dans une société démocratique. On a une autre affaire dans laquelle un lanceur d'alerte dénonce les écoutes illégales. C'est un agent des services de renseignement qui dénonce les écoutes illégales. Beaucoup contre Roumanie. On a une autre affaire aussi qui est intéressante. C'est un syndicaliste qui dénonce un certain nombre de faits pouvant être qualifiés de corruption. Il y a des allégations qui ne sont pas confirmées par l'enquête judiciaire. Mais même si ces faits ne sont pas confirmés, ne sont pas qualifiés par l'enquête judiciaire, il était fondé à divulguer ces informations. Et là aussi, nous avons un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, Marchenko contre Ukraine. Et nous avons, au dernier arrêt de la Cour que je voulais citer, la question d'une infirmière qui dénonce des mauvais traitements dans un établissement, en France ce sont des EHPAD, un établissement pour personnes âgées. Cette infirmière qui dénonce des mauvais traitements est révoquée. et là, ça se passe en Allemagne et c'est l'Allemagne qui est condamnée car cette infirmière était fondée sur la base de ceux qu'elle connaissait à dénoncer ces mauvais traitements. Nous avons évidemment un reflet dans l'ordre juridique interne de cette jurisprudence. Nous avons l'affaire des éthères de Glicol. La Cour de cassation, dans cette affaire, a approuvé la Cour d'appel qui avait conforté l'indépendance du chercheur. Nous avons une affaire dans laquelle un chercheur, qui se trouve par ailleurs être un gendarme, avait écrit sur les dangers qui pourraient résulter de la fusion entre la police et la gendarmerie. C'est un sujet qui, pour lui, était un sujet de recherche mais qui était potentiellement polémique. Il a été révoqué pour cette raison. Le Conseil d'État a annulé la révocation au motif que cette révocation était disproportionnée. L'histoire ne dit pas ce que le Conseil d'État aurait jugé si la sanction avait été plus proportionnée. On a une affaire connue, emblématique d'un ancien journaliste qui a écrit plusieurs ouvrages et réalisé des films sur l'affaire Clearstream, Denis Robert. C'est une affaire connue. Il a passé dix ans de sa vie à batailler devant les juridictions. Et la Cour de cassation, en fin de course, dit qu'il était légitime sur la base des éléments dont il disposait à exposer cette enquête. Et donc, c'est une fin victorieuse pour lui. Mais encore une fois, après dix ans, alors dix ans qu'ils l'ont fait connaître, il y a même un film qui a été réalisé à ce sujet. Et voilà un exemple de lanceur d'alerte que nous connaissons bien. Et puis la dernière affaire, peu connue, mais qui est intervenue, je veux dire, récemment, le 30 juin de cette année, la Cour de cassation a encore dit, s'agissant de l'imputation à un directeur de services de santé de faits de corruption ou de faits illicites, elle a dit que le lanceur d'alerte était fondé. Le fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des faits concernant l'entreprise qui lui paraissait anormaux, qu'il soit ou non susceptible de qualification pénale, ne constitue pas en soi une faute. Donc la nullité de son licenciement a été prononcée. Donc nous avons cette reconnaissance jurisprudentielle, nous avons une reconnaissance institutionnelle aussi, dans la convention Mérida, la convention de l'ONU contre la corruption, dans les conventions du Conseil de l'Europe. Il y a même une recommandation du Conseil de l'Europe sur les lanceurs d'alerte. Et puis cette année, en avril dernier, est intervenu un rapport du Conseil d'État. Et ce rapport du Conseil d'État suggère que puisse être développé en France une culture de l'alerte. Les lanceurs d'alerte ne sont pas des sycophantes, ce sont des acteurs de la démocratie. Et le Conseil d'État souhaite que nous puissions donner, développer en France une culture de l'alerte. Et puis il y a eu, pour le statut des lanceurs d'alerte, actuellement en cours d'examen à l'Assemblée nationale, mais il y a eu, pour parvenir à ce résultat, une activité de plaidoyer assez exemplaire. Plaidoyer, évidemment, des associations de lutte contre la corruption. Nous sommes trois associations agréées de lutte contre la corruption en France, Transparency International, Anticor, Sherpa, mais aussi de plaidoyer d'Amnesty International, de plaidoyer des syndicats, et tant la CGT cadre que la CFDT, que FO, je dirais, ont pris diverses initiatives, chacun pour ce qui le concerne, pour défendre des lanceurs d'alerte, essayer de promouvoir un statut pour les lanceurs d'alerte. Et puis nous avons aussi une activité universitaire intéressante, et notamment un colloque à la Sorbonne, que vous pourrez retrouver sur Internet, si vous êtes intéressé par ce qui s'y est dit. Et pourtant, malgré cette jurisprudence, malgré cette reconnaissance, malgré ce plaidoyer, le lanceur d'alerte est une figure précaire. Et il y a une grande ambiguïté du pouvoir au regard de ces lanceurs d'alerte. Lorsque l'affaire des Panama Papers a surgi en avril dernier, François Hollande a dit c'est grâce à un lanceur d'alerte que nous avons maintenant ces informations. Ces lanceurs d'alerte font un travail utile pour la communauté internationale. Ils prennent des risques. Ils doivent être protégés. Mais il s'agissait d'un lanceur d'alerte inconnu avec le pseudonyme de John Doe. Donc il ne prenait pas beaucoup de risques le concernant. En revanche, lorsqu'il s'est agi de traiter l'affaire de Julian Assange, qui avait non seulement divulgué des informations concernant les Etats-Unis, mais qui avait aussi divulgué des informations permettant d'établir que les autorités et les entreprises françaises avaient fait l'objet d'espionnage. Quand il s'est agi d'accueillir Julian Assange, quand celui-ci a formulé ce qu'il pouvait être interprété comme une demande d'asile dans le monde, eh bien, vous savez que en 40 minutes, la demande a été rejetée. Vous savez aussi que lorsque Snowden, lorsqu'il y a des rumeurs qui avaient couru sur lesquelles Edward Snowden se trouverait dans un avion du président bolivien survolant la France, la France avait interdit le survol du territoire. se payant à la fois le ridicule d'un mauvais renseignement et un petit incident diplomatique avec la Bolivie. Donc, cette grande ambiguïté du pouvoir, et on le retrouve s'agissant de lanceurs d'alertes nationaux, Stéphanie Gibault ne cache pas qu'elle n'a reçu absolument aucune reconnaissance, aucune aide de l'État, alors qu'elle est à l'origine de l'affaire UBS avec d'autres et qu'elle est à l'origine d'une affaire qui va permettre sans doute à l'État de récupérer plusieurs centaines de millions d'euros. Antoine Deltour qui est à l'origine des LuxLeaks et cette affaire des LuxLeaks non seulement révèle une pratique de rescrits fiscaux assez déloyale, concurrence fiscale agressive du Luxembourg, mais révèle aussi beaucoup en termes de responsabilité, en termes d'architecture du pouvoir européen, mais Antoine Deltour s'est retrouvé seul devant les juridictions luxembourgeoises avec un soutien du bout des lèvres du ministre de l'Économie en mai dernier. Donc on a cette grande ambiguïté du pouvoir et cette difficulté à mettre en place un dispositif cohérent de protection des lanceurs d'alerte. Car si on parle aujourd'hui d'inscrire dans la loi un statut des lanceurs d'alerte, c'est parce que jusqu'à présent il y a des législations éparses, disparates, sectorielles et donc il faut être bon juriste pour savoir comment on peut à partir de ces législations obtenir le minimum de protection et d'ailleurs ce minimum de protection est toujours une protection a posteriori. Le lanceur d'alerte divulgue l'information, le lanceur d'alerte s'expose et puis ensuite à charge pour lui d'obtenir devant le juge d'emporter la conviction du juge pour démontrer que la sanction dont il a fait l'objet est en lien direct avec l'information qu'il a divulguée. Donc cette grande difficulté et un dispositif européen qui lui aussi je veux dire dans l'Union Européenne n'est pas du tout favorable au lanceur d'alerte. Les directives sur le secret des affaires préservent sans doute des interstices pour les lanceurs d'alerte et les journalistes d'ailleurs et ce sont des interstices et toujours le lanceur d'alerte se trouvera en défense il devra démontrer que l'alerte qu'il a lancée que les informations qu'il a divulguées sont des informations d'intérêt général et qu'il était donc fondé à ne pas respecter le secret des affaires. En revanche il n'y a pas de législation dans l'Union Européenne de protection des lanceurs d'alerte. Alors vous me direz bon les lanceurs d'alerte peut-être sont parfois des ennemis de la démocratie. C'est vrai que vous avez peut-être vu la pièce la grande pièce d'Ibsen l'ennemi du peuple où on a cette représentation d'un lanceur d'alerte en espèce un médecin qui dénonce une pollution dans une source d'une petite ville thermale le docteur Stockman et qui se retrouve l'ennemi du peuple pour avoir divulgué cette information. Donc un intérêt général qui contredit l'intérêt particulier ou l'intérêt commun du village. Excellente pis en scène d'Ostermeyer l'année dernière. Vous avez parfois la suggestion que le lanceur d'alerte est un délateur. Mais le lanceur d'alerte ne peut pas être un délateur anonyme faute de quoi il ne serait pas un lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte est toujours une personne connue qui assume ses actes. La question peut se poser de la confidentialité de son identité. La question peut se poser de la confidentialité des informations qu'il divulgue mais ce n'est jamais un délateur anonyme. De même le lanceur d'alerte n'est pas en tout cas pas en France quelqu'un qui est mené par le goût du lucre. D'ailleurs la législation en cours d'examen dira le lanceur d'alerte est désintéressé financièrement désintéressé. Sinon en France il peut recevoir quelques primes ou quelques rémunérations s'il est indicateur ou aviseur douanier mais on mesure bien qu'il y a un fossé entre l'idée qu'on se fait du lanceur d'alerte et celle qu'on peut se faire d'indicateur ou d'aviseur douanier. Et donc on n'est pas du tout dans une culture de la dénonciation anonyme du lucre on est dans un dispositif d'alerte qui doit permettre de faire remonter chez les autorités compétentes des informations et donc effectivement on fait remonter des informations en même temps qu'on fait remonter des informations on s'oppose à une culture de la hiérarchie du silence du secret voire une culture de la peur l'affaire Volkswagen quand cette affaire surgit la presse nous dit que si les personnes qui savaient ne se sont pas exprimées c'est parce qu'elles étaient dans une culture de la peur on voit bien ce que cette culture de la peur a ultérieurement coûté à l'entreprise et l'intérêt qu'il y aurait eu à permettre un dispositif d'alerte ou à permettre l'expression de lanceurs d'alerte dans de telles circonstances et donc en conclusion je citerai trois grands auteurs d'une part Jürgen Habermas qui dit l'alerte c'est un acte civique parce que la vérité n'est pas une la vérité démocratique se construit par la confrontation des informations par la divulgation des informations la discussion des informations c'est pourquoi l'alerte qui apporte une information dissonante parfois dans un consensus est nécessaire à la vie démocratique je citerai aussi Foucault qui dans son dernier cours au collège de France parlait de la parésia donc et de la vertu politique des lanceurs d'alerte en fait des dix heures de vérité parce que les lanceurs d'alerte sont aussi des dix heures de vérité et il disait la tâche la tâche de dire le vrai est un travail infini la respecter dans sa complexité est une obligation dont aucun pouvoir ne peut faire l'économie sauf à imposer le silence de la servitude et puis en souriant je citerai aussi Jérémy Bentham qui parlait de la transparence et qui disait les opposants à la transparence sont soit des malfaiteurs qui craignent le pouvoir du juge soit des incompétents qui craignent que leur incompétence soit mise au jour soit des despotes qui craignent que l'exercice la façon dont ils exercent le pouvoir ne soit dénoncée et pour toutes ces raisons je pense que le lanceur d'alerte est l'acteur d'une démocratie vigilante c'est un ami de la démocratie et nous avons tous besoin dans les administrations et dans les entreprises de ces vigies éthiques qui portent l'alerte éthique et qui seuls peuvent divulguer des informations inconnues de tous les autres voilà le petit exposé préliminaire que je voulais faire avant de lancer la discussion on a l'impression que ce phénomène de corruption est de plus en plus important alors est-ce que c'est vrai est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente est-ce qu'on a un élément de mesure est-ce que les hommes et les femmes politiques aujourd'hui sont plus corrompus qu'avant votre avis il y a des chiffres qu'on trouve notamment dans le rapport du service central de prévention de la corruption et qui sont les chiffres des condamnations pour corruption mais ce sont les chiffres sur des affaires qui sont parvenues à leur terme et ce sont des chiffres assez dérisoires ce sont des chiffres qui sont tous de l'ordre d'environ 200 affaires pour la corruption par an dans les juridictions françaises de 1000 affaires pour la fraude fiscale pour confronter ces chiffres à un ordre de grandeur je rappelle qu'on a en France plus de 600 000 condamnations en matière correctionnelle on a d'autres chiffres qui sont les indices de perception de la corruption de transparence internationale alors attendez ce sont des indices de perception ce ne sont pas des indices objectifs mais ça permet de se retrouver à peu près et ce qu'il faut retenir c'est non pas que la France est 22ème pays sur les 150 ou les 160 qui font l'objet d'enquêtes c'est que la France est au niveau médian et structurellement au niveau médian de l'Union Européenne donc sur les 28 états environ 14ème 15ème ce qui est modérément satisfaisant on a d'autres chiffres qui sont donnés à la fois par des institutionnels et par les syndicats notamment le SUI solidaire finance publique sur la fraude fiscale en France la fraude et l'évasion fiscale à vrai dire mais parfois il n'y a qu'une épaisseur de feuille de papier à cigarette entre la fraude et l'évasion on en reparlera peut-être et ce sont environ 60 à 80 milliards d'euros de rentrées fiscales que nous perdons chaque année en France du fait de la fraude ou de l'évasion vous vous souvenez du livre d'Antoine Payon qui part de ces 600 milliards qui manquent à la France alors ces 600 milliards c'est des fonds qui sont stockés par des particuliers ou des entreprises à l'étranger et qui ne sont donc pas taxés qui n'ont pas été taxés à l'origine la commission européenne elle-même publie sur son site deux informations intéressantes et vous pouvez les retrouver facilement l'une qui fait l'évaluation pour les 28 états de l'Union Européenne du montant de la fraude et de l'évasion fiscale et l'Union Européenne évalue ce montant à 1000 milliards d'euros par an et dans une autre enquête de l'Union Européenne il y a une évaluation du montant de la corruption pour les 28 états de l'Union Européenne et cette évaluation est chiffrée à 120 milliards d'euros par an alors ce sont des chiffres sur la méthodologie desquels on peut sans doute discuter mais ils ont l'intérêt d'être officialisés par les services de l'Union Européenne donc voilà des ordres de grandeur qui permettent effectivement de penser que la corruption est un phénomène important quant à savoir si c'est un phénomène qui va croissant il n'y a pas d'élément objectif parce qu'on voit toujours la partie émergée de l'iceberg mais c'est un phénomène important En continuité de celle-là le passage entre corruption et l'amalgame si je puis dire corruption évasion fiscale est-ce que ça n'empêche pas un petit peu de distinguer le sujet corruption Alors il y a une proximité évidente entre la corruption et la fraude de ce point de vue on est dans on est dans des infractions pénales et la corruption facilite de la fraude et se nourrit de la fraude là il n'y a pas de discussion Ensuite c'est vrai que l'évasion fiscale c'est quelque chose de différent autant la fraude fiscale est pénalement répréhensible autant l'évasion est légale mais je dirais il n'y a parfois entre l'un et l'autre qu'une feuille de papier à cigarette et cette feuille de papier à cigarette ça s'appelle l'abus de droit et le point de vue que l'on pose ou que le juge va poser sur la notion d'abus de droit j'ajoute qu'il y a des pratiques qui sont légales comme les rescrits fiscaux au Luxembourg et qui sont profondément illégitimes et qui si elles sont légales au regard du droit luxembourgeois ne le sont peut-être pas du point de vue du droit européen et vous savez qu'il y a sur le Luxembourg mais de façon plus emblématique en Irlande des actions de la commission pour obtenir la restitution pour faire en sorte que soit restitué à l'état des montants qui résultent d'une concurrence fiscale déloyale et agressive donc des pratiques sont légales du point de vue d'une législation interne ne le sont pas d'un autre point de vue et là aussi entre ce qui est légal et ce qui ne l'est pas il y a parfois un brouillage qui pose problème évidemment ceux qui jouent de ce brouillage peuvent gagner au moins à court terme c'est la raison pour laquelle même si on distingue les chiffres si on distingue les concepts si on distingue les ordres de grandeur 1000 milliards fraude et évasion 120 milliards corruption je pense qu'on est fondé à traiter et à raisonner sur d'une façon générale ce qui ne va pas sur la délinquance en col blanc qui pose un problème financier économique démocratique très important vous nous avez indiqué tout à l'heure qu'il n'y a de lanceur d'alerte que de la part d'une personne physique identifiée oui j'ai mal compris cette obligation est-ce qu'une alerte une alerte lancée de manière anonyme n'est pas reconnue comme une alerte alors c'est tout l'enjeu du statut du lanceur d'alerte sans doute une information divulguée anonymement peut être traitée si elle est suffisamment fondée mais la personne qui est à l'origine de cette divulgation anonyme si elle est découverte ne pourra jamais se prévaloir du statut de lanceur d'alerte elle ne pourra jamais disposer des protections que le législateur va mettre en place ensuite il y a une autre question qui est est-ce que ça doit être seulement une personne physique le législateur a pris le parti dans le texte tel qu'il est actuellement en cours d'examen a pris le parti de réserver le statut protecteur à la personne physique c'était pas insensé d'imaginer et c'est d'ailleurs le cas dans la loi Blandin de 2013 qui concerne l'alerte en matière de santé et d'environnement ce n'est pas insensé d'imaginer que l'alerte puisse aussi être donnée par une association une ONG personne morale mais le législateur déroule un système de protection qui ne concerne que les personnes physiques j'ajoute que non seulement l'alerte peut être donnée par une personne morale mais qu'une personne morale et aussi une association comme Anticoeur peut être porteur d'alerte c'est-à-dire un lanceur d'alerte qui ne souhaite pas s'exposer personnellement peut discuter avec nous nous exposer ses préoccupations et le cas échéant nous pouvons porter l'alerte des syndicats ont déjà pris l'initiative de porter l'alerte que des salariés ne voulaient pas donner eux-mêmes pour ne pas s'exposer eux-mêmes mais nous portons l'alerte nous n'avons pas de protection particulière en portant l'alerte ou en lançant l'alerte Bonjour Henri Pomerang Ne pensez-vous pas que certains lanceurs d'alerte potentielle ne le deviennent pas par peur d'être confondus comme étant des délateurs ? Évidemment qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent des informations et qui ne divulguent pas ces informations non pas par peur d'être considérés comme des délateurs mais par peur des mesures de représailles parce qu'il y a une étude du cabinet Technologia intervenue en 2015 c'est Transparency International qui avait commandé cette étude et dans cette étude il apparaît qu'un tiers des salariés sont confrontés dans leur entreprise ou leur administration à des pratiques frauduleuses qu'un tiers ont peur des représailles et donc ne donnent pas l'alerte parce qu'ils ont peur des représailles et d'ailleurs que 85% ne connaissent pas la législation sans quoi ils sont fondés parce que c'est une législation actuellement qui est très complexe donc évidemment dans ces représailles il va y avoir une atteinte à la réputation du lanceur d'alerte on va dire on va faire courir le bruit que ce n'est qu'un délateur on va faire courir le bruit qu'il n'a cherché que son profit personnel et ceci va tuer sa réputation lui poser beaucoup de problèmes et il y a des cabinets qui savent aujourd'hui tuer des personnes plus efficacement tuer la réputation et sans doute c'est plus efficace et plus vicieux que de les tuer physiquement donc effectivement il y a ce risque là à quel s'exposent les lanceurs d'alerte et ça peut être une raison pour eux de se taire Philippe Bois il y a un dispositif qui existe dans lequel d'ailleurs on met pas mal d'argent c'est les commissaires au compte qui ont une obligation de dénoncer au procureur les faits délictueux qu'ils observent est-ce que vous connaissez l'activité enfin si je puis dire les déclarations qui sont faites à travers ce canal là alors les commissaires au compte sont d'une catégorie de lanceurs d'alerte un peu particuliers parce qu'ils sont tenus par la loi et ils sont même pénalement sanctionnés s'ils ne donnent pas les informations qu'ils découvrent mais en réalité et c'est l'enquête phase 2 de l'OCDE qui met bien le doigt là où ça fait mal l'enquête phase 2 sur la corruption d'agents publics à l'étranger en réalité il y a très très peu de signalements importants qui sont donnés au parti et qui viennent des commissaires au compte ça s'explique d'une part par le fait que les commissaires au compte ne sont pas tenus dans leur activité de rechercher des infractions évidemment s'ils en découvrent ils doivent faire remonter l'information mais ils ne sont pas tenus de rechercher des infractions et ensuite c'est vrai que le commissaire au compte est payé par l'entreprise pour laquelle il travaille c'est vrai qu'il y a une déontologie qu'il y a un certain nombre de dispositifs juridiques qui protègent son indépendance mais c'est quand même une indépendance relative et donc ces deux raisons font que les signalements des commissaires au compte sont très très faibles et d'ailleurs je le dis dans mon livre le site du commissariat du haut commissariat au commissaire au compte fait état de la compagnie des commissaires au compte de la compagnie des commissaires au compte mettait en évidence le fait que les commissaires au compte ne sont pas du tout dangereux sur ce terrain là qu'il y a moins d'une dizaine d'affaires par an moins d'une quinzaine d'affaires par an qui remontent au parquet du fait des commissaires au compte Bernard Bidermann je peux être délateur mais je peux aussi me poser la question de savoir si ce que j'ai appris a un impact qui peut être fort sur l'entreprise et ça je ne peux pas forcément juger s'il est grave ou pas peut-être je peux me dire je ne vais peut-être pas le raconter parce que je ne suis pas compétent parce que c'est technique parce que ça touche à la fiscalité vous voyez la question c'est un peu puis une deuxième question on dit souvent que dans l'administration il y a une opacité qui est beaucoup plus forte que dans l'entreprise privée est-ce que c'est vrai ça et est-ce que c'est un problème ou pas alors sur l'impact c'est une des raisons pour lesquelles le législateur prévoit des paliers et d'ailleurs sans quoi il reflète la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme donc le premier signalement doit être fait au supérieur hiérarchique ou au référent qu'il désigne alors dans les grandes entreprises il y aura d'ailleurs l'obligation dans les entreprises de plus de 500 salariés et de plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires il y aura dans la loi Sapin 2 l'obligation de mettre en place des dispositifs pour traiter l'alerte et donc si ces dispositifs sont bien construits ou si le supérieur hiérarchique ou le référent en fait le déontologue qu'il désigne ont une crédibilité et une légitimité on a là un moyen d'apprécier de raisonner l'impact que ça peut avoir pour l'entreprise et la façon de corriger les faits sont conséquences majeures pour l'entreprise mais il est évident que souvent ces supérieurs hiérarchiques ces déontologues je veux dire ne sont pas à même de traiter des alertes qui ont un impact important Stéphanie Gibault est allée voir le déontologue du BS et ce déontologue du BS s'est retourné contre elle Antoine Deltour n'est pas allé voir le déontologue ou le comité déontologique de Pricewaterhouse alors même qu'il y avait une charte de déontologie de Pricewaterhouse qui imposait aux salariés de se poser la question est-ce que vous pouvez dormir sur vos deux oreilles après avoir commis tel ou tel fait qui pose problème il n'est pas allé le voir et quand la question s'est posée devant le tribunal du Luxembourg la responsable du service a dit si nous avions eu cette information évidemment nous n'aurions pas tenu compte de cette information car pour nous ce que nous faisions était légal donc on a ce premier niveau qui est un niveau disons sensible qui n'est pas évident ensuite il y a un deuxième niveau qui est le niveau de l'administration ou du parquet ou des ordres professionnels et là on a une distance donc l'alerte n'est pas publique il y a une obligation de secret de la part de ces autorités ensuite il y a le défenseur des droits et ensuite seulement la liberté d'expression permettrait au lanceur d'alerte de divulguer l'information en public il peut évidemment le divulguer au public tout de suite mais dans ce cas il ne serait pas protégé par la législation en cause donc le législateur tient bien compte de cette problématique la cour européenne des droits de l'homme d'ailleurs fait parmi les six critères qui permettent de fonder la légitimité de l'alerte de protéger le lance-alerte de condamner l'état pour une ingérence illégitime dans la liberté d'expression il y a une nécessité de la cour européenne des droits de l'homme apprécie la proportionnalité entre l'importance qui résulte pour une société démocratique de connaître l'information et la nuisance que ça a causé à l'employeur ou à l'administration il y a dans cette proportionnalité quelque chose de très important alors ensuite la deuxième question est-ce que les administrations sont plus opaques que les entreprises ça dépend si vous avez des entreprises qui travaillent en matière militaire parfois on a une culture du secret qui va bien au-delà de ce qui est strictement et évidemment nécessaire pour protéger les process de fabrication d'autres entreprises ont une culture de la transparence plus marquée et je pense qu'il en va de même dans les administrations juste un rebond sur ce que vous venez de dire sur la loi qui se préoccupe d'un certain niveau de confidentialité avant que l'affaire ne soit rendue publique quel est votre sentiment sur ces problèmes de publicité qui sont un peu aussi derrière la question est-ce que le lanceur d'alerte quelque part devient un ennemi de la démocratie quand il nourrit le sentiment du touche pourri est-ce qu'il est bon qu'un certain niveau de confidentialité soit préservé pendant un certain temps ou est-ce que votre appréciation est qu'il faut au contraire que ce soit l'exemplarité qui domine et que donc toutes ces affaires soient le plus possible rendues publiques tout de suite et le plus tôt possible bon là ce que je vous décrivais c'est le parti qui a été retenu par le législateur pour les lanceurs d'alerte c'est un parti qu'on peut contester mais c'est ce qui sera probablement adopté la semaine prochaine et promulgué d'ici la fin de l'année ensuite d'une façon générale et là ça ne concerne pas seulement les lanceurs d'alerte est-ce qu'il est bon dans une société démocratique de dénoncer la corruption il y a des sociologues de la vieille école qui défendaient l'idée que dans les sociétés je veux dire qui sont des sociétés conservatrices où rien ne bouge la corruption peut mettre de l'huile dans les rouages mais c'est une théorie sociologique aujourd'hui totalement dépassée on voit bien qu'en réalité ce n'est pas la corruption qui permet de faire évoluer les choses au contraire la corruption fige fige une société dans un certain nombre de catégories existantes fige des positions de pouvoir la corruption est une rente qui permet aux entreprises les plus puissantes de gagner non pas parce qu'elles sont les plus performantes du point de vue de l'innovation du point de vue des produits du point de vue des services mais parce qu'elles sont plus performantes dans l'appréhension qu'elles ont de mécanismes de corruption donc fausse la concurrence et fausse aussi la démocratie si mettre un suffrage dans une urne n'a plus de conséquences et bien il n'y a plus que des entrepreneurs de politique des clientèles de politique des consommateurs de politique et il n'y a plus de vie politique il n'y a plus de démocratie et c'est la raison pour laquelle je pense que il est utile il est utile de dénoncer c'est la corruption on est aussi dans un système qui me rappelle la théorie des jeux vous savez que dans la théorie des jeux notamment au dilemme du prisonnier on sait que les acteurs ont intérêt à coopérer et en réalité la tension qui pousse à la trahison est telle que si on ne joue le jeu qu'une fois ce jeu du dilemme du prisonnier on aboutit toujours à une trahison et donc si on se réfère à la corruption on a toujours une entreprise qui peut avoir intérêt ponctuellement à obtenir un marché au moyen de la corruption mais si on regarde les choses si on joue plusieurs fois le jeu si on regarde les choses dans le temps dans la perspective on voit bien qu'à un moment les acteurs prennent conscience qu'ils ont intérêt à coopérer parce qu'on risque de se trouver dans une spirale infernale à la limite des entreprises peuvent tolérer peuvent accepter quelques pourcentages modestes pour obtenir un marché mais dans l'affaire des frégats de Taïwan ou dans l'affaire de marché en Italie avant l'opération main propre on a des commissions de l'ordre de 20 à 30% et on ne peut pas vivre dans une économie où les commissions sont d'un montant de 20 à 30% je voudrais revenir un peu sur l'évasion fiscale je trouve qu'il y a une responsabilité absolument colossale des états dans les phénomènes de distorsion qui vont créer quelque part derrière des comportements qui justifieront ultérieurement le lanceur d'alerte nous avons Monaco l'Angleterre à Jersey le Luxembourg à Luxembourg l'Irlande à l'Irlande l'Allemagne à Liechtenstein et le Luxembourg l'Italie l'Italie à Saint-Marin donc si vous voulez c'est les états qui organisent les déséquilibres et qui après ça constatent qu'évidemment les gens s'en servent la Hollande à Chidam pourquoi tout à coup toutes les sociétés européennes ont maintenant un établissement à Chidam bon les états-unis ont de l'avoir enfin donc si vous voulez j'aimerais comprendre bon il me semble que dans la législation européenne on peut pas par exemple manipuler la TVA comme on veut il n'y a pas un taux obligatoire mais il y a des fourchettes et on peut pas bouger dans les fourchettes sans l'avis de nos copains bon comment peut-on accepter qu'un état fasse un IS par exemple pour prendre cet exemple en Irlande de 12% alors que la moyenne européenne est entre 20 et 40 entre les corrects et les insupportables et au passage en plus faire des rescrits fiscaux c'est-à-dire des dérogations secrètes dans lesquelles on paye 0,25 et au passage l'état qui a pratiqué et a inventé ça s'appelle le Luxembourg et c'est aujourd'hui notre commissaire européen alors expliquez-moi comment des systèmes comme ça peuvent fonctionner et à quoi ça sert de faire toutes les lois que vous faites une ONG qui s'appelle Tax Justice Network et qui établit chaque année un indice d'opacité financière et cet indice d'opacité financière fait apparaître que les états les plus opaques sont effectivement les états du nord ce ne sont pas des îles lointaines même si elles aussi figurent dans le classement ensuite vous avez tout à fait raison l'Europe ne peut pas se penser ou se construire comme une communauté si elle est si elle se caractérise si les états sont admis à pratiquer une concurrence fiscale déloyale et agressive une Europe ne peut pas se penser un destin si on pratique un dumping fiscal et social la solution existe ça s'appelle le serpent fiscal européen ça veut dire qu'on unifie les bases fiscales par exemple de l'impôt sur les sociétés et qu'on associe à des bases fiscales unifiées une fourchette de taux qui tient compte de la situation des états c'est ce qui devrait se faire c'est ce qui ne s'est pas fait et je pense qu'on en paye aujourd'hui le coup en termes de légitimité en termes d'idées de crédibilité de légitimité qu'on se fait de l'Europe si l'Europe s'effondre aujourd'hui en tout cas si elle a une image très mauvaise et si de plus en plus d'états prennent leur distance je veux dire c'est aussi un des facteurs un des facteurs et le fait que le président de la commission européenne ait été premier ministre pendant 18 ans du Luxembourg et qu'il était notamment premier ministre à l'époque où se pratiquaient ces rescrits fiscaux qui ont été révélés par les LuxLeaks qui n'accroît pas la légitimité de l'Union européenne et ça on en est totalement d'accord je suppose que dans la majeure partie des cas il n'y a pas de rémunération des lanceurs d'alerte cela étant est-ce qu'à votre connaissance au niveau notamment de l'administration française il y a dans certains cas rémunération alors pas à ma connaissance en réalité ceux qui sont rémunérés sont les aviseurs douaniers donc il y a un système il y a un cadre qui permet à des personnes d'aviser la douane de fraude ça concerne pas seulement des fraudes fiscales ça concerne beaucoup les trafics de stupéfiants et effectivement les douanes permettent de rémunérer ces personnes qui ne sont donc plus des lanceurs d'alerte mais sinon les lanceurs d'alerte ne sont pas rémunérés nous ne demandons pas en tant qu'association en tant qu'ONG d'ailleurs les 14 ONG de la plateforme contre les paradis fiscaux et judiciaires qui se sont réunis sur le sujet ne demandent absolument pas de rémunération des lanceurs d'alerte en revanche nous demandons pour eux une compensation intégrale du préjudice qu'ils subissent du fait de l'alerte qu'ils ont donnée et donc par exemple s'ils ont perdu leur emploi il serait normal qu'ils soient indemnisés à hauteur de ce préjudice là mais c'est une réparation du préjudice une compensation du fait du préjudice qui est nécessaire pas une rémunération de toute façon il y a très peu d'États qui permettent la rémunération actuellement ce sont les Etats-Unis qui sont les plus connus effectivement dans une affaire en 2014 il y a un lanceur d'alerte qui a eu pour lui seul parce que la rémunération qui est la sienne est calculée en fonction de ce qui est gagné par le trésor américain donc il y a un lanceur d'alerte qui a perçu 30 millions de dollars donc il y a les Etats-Unis il y a la Corée du Sud la Malaisie et il y a un projet qui est actuellement en discussion au Parlement russe dans tous les autres Etats on est sur une logique de compensation et pas sur une logique de rémunération donc on n'est pas sur une logique de chasseur de primes Est-ce qu'il y a eu par exemple au cours de votre réunion d'ONG débat sur le sujet ? Non il n'y a pas eu de débat parce que les lanceurs d'alerte eux-mêmes que nous connaissons qu'il s'agisse de Del Tour qu'il s'agisse de Stéphanie Gibeau de Cicoléla qui participe et de Rennes Frachon ne demandent absolument pas d'être rémunérés ils demandent en revanche qu'on prenne en considération lorsqu'ils ont subi un préjudice ce préjudice et qu'ils soient compensés à cette hauteur-là mais les lanceurs d'alerte ne demandent pas ne sont pas demandeurs de cela Vous nous avez dit que la France occupait à peu près la 14ème place en matière de corruption dans l'indice de perception perception avec des indices de perception quelles sont les bonnes pratiques qui nous manquent par rapport aux meilleurs de la classe et la deuxième question si vous aviez une recommandation à faire aux candidats de l'élection 2017 pour qu'ils inscrivent dans leur programme qu'est-ce que vous leur demanderiez ? Alors pour ce qui est des bonnes pratiques disons chaque État les définis par rapport à sa culture et c'est sûr que parmi les choses importantes il y a évidemment l'indépendance de la justice si l'Italie a pu tenir et a pu rester une démocratie malgré le mandat de M. Berlusconi et la corruption caractérisée pendant cette période c'est aussi parce que la justice était indépendante et parce que le parquet était tenu par la légalité des poursuites ensuite il y a un ensemble de recommandations que nous avons d'ailleurs formulées lors du plaidoyer pour la loi Sapin 2 donc on nous a posé à toutes les associations très en amont de la loi on nous a posé la question de savoir qu'est-ce qu'on souhaiterait pour la modernisation de la vie économique et à l'époque il était aussi question de la vie démocratique et nous avons dit par exemple nous avons fait une dizaine de propositions qui d'ailleurs ne sont pas seulement les propositions des ONG qui sont des propositions qu'on retrouve dans des rapports parlementaires qui sont des propositions qu'on retrouve dans le rapport de la haute autorité pour la transparence de la vie publique qui s'appelle renouer la confiance publique dans ce qui apparaît dans certains rapports de la Cour des comptes aussi nous avons fait une dizaine de propositions nous avons dit d'abord c'est une image délectaire que celle qui consiste à permettre la réélection de personnalités condamnées pour corruption il y a 400 professions dans lesquelles il est nécessaire de produire un casier judiciaire vierge pour accéder faisant en sorte que des candidats à une élection politique produisent un casier judiciaire vierge au moins un casier judiciaire vierge d'infraction à la corruption nous avons dit qu'il faut renforcer la législation sur le financement politique la vie politique est malade de son financement les législations sont intervenues depuis 1988 constamment réajustées mais il y a actuellement un rapport parlementaire intéressant sur le sujet pourquoi ne valorise-t-on pas ces propositions parlementaires qui sont un minimum technique qu'on pourrait imaginer pour cadrer ou recadrer le financement politique nous avons dit qu'il faudrait aussi que ce ne soit pas seulement le juge pénal qui est en charge des manquements à la régularité de certaines dépenses que les ordinateurs sont justiciables de la cour de discipline budgétaire et financière et que ce ne devrait peut-être pas être seulement les ordinateurs fonctionnaires mais aussi les ordinateurs élus car il y a souvent un tour de passe-passe lorsqu'il y a un doute sur la régularité d'une dépense le fonctionnaire soumet le papier assigné à un élu ou à un ministre et du fait de cette signature personne n'est plus responsable nous avons dit qu'il faudrait peut-être supprimer la réserve parlementaire alors là on est sur quelque chose qui est à quelques dizaines de millions d'euros mais c'est symbolique aussi on a un clientélisme structurel le législateur est fait pour légiférer il n'est pas fait pour distribuer des subsides et donc là il y a quelque chose qu'on peut imaginer sans trop de problème nous avons dit il faudrait se poser la question du contrôle des marchés publics actuellement on a levé la garde sur le contrôle des marchés publics et donc sauf si on peut caractériser certains fonctionnements comme étant du favoritisme beaucoup d'irrégularités ne sont pas traitées parce que la DGCCRF n'existe plus elle est fondée dans elle est fusionnée dans des directions de protection de la population parce que ce n'est pas la priorité des préfectures parce que le contrôle de l'égalité en général est comme le dit un rapport du Sénat une passoire à géométrie variable or pour les marchés publics on a au moins 150 milliards d'euros par an donc c'est un enjeu qui n'est pas du tout insignifiant nous avons dit qu'il faudrait sans doute réformer le système de déclassification des informations secret défense non pas qu'il ne soit pas nécessaire d'avoir des informations qui puissent être déclassifiées mais en France contrairement à ce qui se passe dans tous les autres états c'est le ministre qui seul en conscience définit ce qui doit être déclassifié ou non il y a bien une commission consultative du secret défense mais celle-ci comme son nom l'indique n'est que consultative donc il faut repenser cela nous avons dit il faudrait sans doute repenser le monopole du ministre du budget en ce qui concerne les poursuites fiscales actuellement il y a ce qu'on appelle le verrou de Bercy et donc il y a de façon quasi discrétionnaire le ministre qui définit les faits qui sont portés à sa connaissance et qui méritent d'être poursuivis et les autres c'est la seule infraction pour laquelle on a une opportunité politique des poursuites aussi marquées donc là il y a quelque chose sur quoi on peut très utilement travailler nous avons dit qu'il faudrait sans doute aussi recadrer efficacement le lobbyisme parce qu'on ne peut pas accepter une démocratie préemptée par les lobbyistes et nous avons souhaité qu'il n'y ait pas des autorités administratives indépendantes en charge de probité qui soit comme ça dispersées sans culture commune et nous avons plaidé pour une agence indépendante de l'intégrité voilà un ensemble d'éléments on pourrait y ajouter d'autres qui pourrait une agence de l'intégrité de l'intégrité qui regrouperait la haute autorité de transparence de la vie publique la commission des comptes de campagne l'autorité de déontologie de la fonction publique et quelques autres et qui permettrait d'avoir effectivement une masse critique en dehors de ce qui est strictement judiciaire pour traiter un certain nombre de fonctionnements avec une culture commune une vision commune une formation commune même si ce serait un peu en matière d'intégrité avoir une autorité comparable au défenseur des droits défenseur des droits il traite de la protection des enfants de la lutte contre les discriminations de la théondologie de la police mais c'est le défenseur des droits même on pourrait avoir une autorité d'intégrité qui fonctionnerait sur ce modèle bon c'est quelque chose qui pour l'instant est disons en débat pour reprendre ce que disait Philippe s'il y avait une mesure dans tout ça pour les prochaines présidentielles une mesure phare une mesure symbolique qu'il faudrait défendre ce serait laquelle ? disons là je pense qu'il faut réfléchir sur l'architecture des pouvoirs mais s'il y a une mesure symbolique ce serait sans doute une mesure concernant la justice et concernant le statut des procureurs de la république actuellement la pression sur les parquets la pression politique sur les parquets a diminué depuis 2012 de ce point de vue la promesse a été tenue les ministres ne donnent plus d'ordre dans des affaires particulières contrairement à ce qui était le cas par le passé mais ils ne donnent plus d'ordre les textes n'ont pas changé ce qui veut dire qu'il suffirait d'une circulaire et il suffirait de quelques nominations opportunes pour revenir très facilement aux errements passés alors là on a quelque chose qui pose un problème sensible qui est l'égalité devant la loi et qui est la poursuite d'un certain nombre de dossiers et s'il n'y a qu'une seule affaire dont on pense qu'elle n'est pas traitée normalement c'est en réalité toute la légitimité et la crédibilité du système qui est en question et donc s'il y avait une mesure parmi d'autres mais encore une fois je ne pense pas qu'on puisse raisonner en termes aussi faciles mais s'il y avait une mesure que je privilégierais et pas seulement en tant que magistrat ce serait bien de penser ou de repenser l'indépendance de la justice du parquet c'est ça ? l'indépendance du parquet il y a sans doute dans le système de nomination des magistrats du siège des choses plus techniques à revoir mais ce qui est sensible c'est effectivement le parquet qui était en 2012 souvenez-vous du mot du procureur général de la cour de cassation en 2012 il disait le parquet est en état de coma dépassé il est en état de coma dépassé pour des questions de moyens en partie et pour des questions de statut en très grande partie Philippe Tixier j'apprécie énormément je dirais tout ce que vous avez apporté comme information moi-même je suis convaincu qu'il faut beaucoup plus de transparence dans ton fonctionnement de notre société c'est ça dont on a absolument besoin néanmoins je pense qu'il ne faut pas non plus être complètement angélique des informations ou des alertes qui sont diffusées je dirais dans notre société très souvent c'est du business je citerais le cas je dirais d'un certain nombre de sociétés qui ont gravement souffert peut-être même qui ont fait faillite à cause d'informations calomnieuses qui ont été diffusées de façon tout à fait je dirais répréhensible or si on admet aujourd'hui que les lanceurs d'alettes doivent être protégés je pense qu'il faut assortir ces dispositions aussi d'un système de sanctions pour les gens qui délibérément diffusent communiquent des informations de la caractère calomnieux qui cause un préjudice qui peut être extrêmement grave non seulement aux personnes mais aux sociétés quand vous regardez la guerre des communiqués qu'il y a dans le domaine alimentaire tel produit tout d'un coup il devient cancérigène bon on est averti quand même mais il y a des sociétés qui en meurent il faut bien comprendre qu'il y a des sociétés qui en meurent donc dans le nucléaire vous avez des débats interminables sur la nocivité effectivement des installations on sait toujours pas quelle est la fin de l'histoire moi je travaille dans les domaines aussi très sensibles l'information nuisible véhiculée je dirais avec rémunération ou sans rémunération de la part des communicateurs on sait jamais exactement ce qui se passe c'est quelque chose qui existe l'information calomnieuse délibérément nuisible ça existe donc comment comment est-ce que vous traitez le cas effectivement de ces informations délibérément nuisibles qui sont véhiculées par nos systèmes de communication alors comme vous le dites ce sont des informations véhiculées par des systèmes de communication par des lobbyistes par des experts qui sont payés par certains intérêts particuliers et pas forcément en tout cas très rarement par des lanceurs d'alerte et si l'information est calomnieuse et bien la personne qui divulgue cette information ne peut se prévaloir du statut de lanceur d'alerte ne peut jouir de la protection de lanceurs d'alerte et même peut être poursuivi du fait de dénonciations calomnieuses peut être poursuivi du fait de diffamation et donc ce n'est pas parce qu'on aurait un statut plus restrictif concernant les lanceurs d'alerte qu'on pourrait se défaire des effets pervers de ces systèmes de dénonciations calomnieuses en revanche sans doute pourrait-on mieux les sanctionner mais il faut savoir aussi qu'en retour des informations pertinentes correspondant à des faits réels sont des informations qui donnent lieu à des poursuites pour diffamation ou pour dénonciation calomnieuse ça s'appelle des poursuites bayons et même si à la fin ces poursuites se terminent généralement à la faveur de la personne qui honnêtement a divulgué des faits il n'est jamais agréable il n'est jamais agréable pour quelqu'un d'être mis en examen quitte à être relaxé par la suite notre présidente elle-même notre ancienne présidente d'anticorps a fait l'objet pour avoir parlé des emprunts toxiques dans la ville de Nice pour avoir parlé du sujet a fait l'objet d'une poursuite en diffamation évidemment elle a été relaxée deux ans plus tard et évidemment elle ne garde pas un bon souvenir de cette période donc il y a à la fois la nécessité de poursuivre les informations nocives et la nécessité de se prémunir contre l'abus de poursuite judiciaire pour les informations réelles c'est un équilibre qui lui aussi est délicat à trouver considérez-vous que deux journaux comme celui d'Edoui et Plenel sur un sur un sur un sur un sur un ou le canard achéné ne sont pas des lanceurs d'alerte permanents à tort ou à raison du reste la justice et les procès auxquels ils font face le confirment mais est-ce que ce ne sont pas des lanceurs d'alerte permanents alors s'agissant des journalistes les journalistes sont des lanceurs d'alerte professionnels et en vérité tout journaliste qui se respecte a un rôle d'investigation et de révélation d'information et de divulgation d'information donc les journalistes ne sont pas justiciables de la protection des lanceurs d'alerte en revanche en revanche la question qui se pose pour les journalistes est la question du secret des sources et la question du secret des affaires qui pourra leur être opposé donc ça c'est un autre sujet mais sinon bien évidemment heureusement que nous avons Mediapart et le canard enchaîné et lisez aussi l'ouvrage de Laurent Mauduit main basse sur la presse hélas nous avons de plus en plus de journaux qui sont des journaux inféodés à certaines entreprises c'est évidemment pas le coeur du business de l'entreprise mais les entreprises achètent des journaux ou achètent des chaînes de télévision soit pour faire pour présenter sous un angle positif certaines de leurs activités ou des activités de personnes qu'elles aiment bien ou plaire à des personnalités politiques et là on a un sujet qui est un peu différent de celui sur lequel nous sommes entrés mais qui est un sujet important là aussi important pour la démocratie parce qu'il est évident que l'information elle vient en partie des lanceurs d'alerte mais elle vient beaucoup des journalistes et si les journalistes ne peuvent faire leur travail que dans quelques organes qui restent encore indépendants on a un vrai et grand problème Oui les législateurs quelque part bénéficient de ce système de corruption d'une manière ou de l'autre puisque c'est souvent eux qui sont au coeur de ces affaires est-ce qu'au cours de vos plaidoyers vous sentez un cercle vertueux s'amorcer c'est-à-dire la prise de conscience par ce législateur au sens large du terme de la nécessité de coopérer pour ne pas rentrer dans ce que vous expliquez tout à l'heure le jeu du prisonnier Alors le législateur concrètement c'est 577 députés qui eux-mêmes votent des lois qui sont préparées par un certain nombre de ministères et qui sont pas seulement versi mais en réalité les lois les plus problématiques c'est décidé par la présidence de la République ou le Premier ministre donc c'est un système complexe dans ces 577 législateurs lorsque nous faisons un plaidoyer 577 députés il y en a toujours disons une bonne trentaine attentifs attentifs aux informations que nous leur donnons attentifs aux amendements dont nous exprimons qui peuvent être utiles ils sont rarement majoritaires rarement majoritaires ils n'emportent pas la conviction de leurs collègues sauf dans des cas assez exceptionnels et le cas des lanceurs d'alerte est un cas relativement unique puisqu'on aura sans doute une avancée une vraie avancée une importante avancée ce qui n'est pas le cas dans toutes les autres situations que nous avons défendues même si on peut penser que la création de la haute autorité de transparence de la vie publique en 2013 est une avancée même si on peut penser que la création d'un parquet national financier est une avancée ce sera encore mieux qu'il ait les moyens de faire son travail mais on a des avancées qui globalement sont des avancées modestes là on aura une avancée importante mais le plus souvent nous ne sommes pas entendus et je crois que le vrai problème ce n'est pas que la corruption soit généralisée le vrai problème c'est que trop nombreux sont les élus ou les mandataires honnêtes qui détournent le regard et Lincoln disait c'est lorsqu'il se tase alors qu'il devrait protester que les hommes deviennent des lâches et trop nombreux sont nos mandataires qui sont tentés par la lâcheté et qui sont tentés de ne pas dénoncer ou de ne pas prendre les mesures qui s'imposent par affiliation politique par peur de ne pas avoir renouvelé leur candidature ou de ne pas avoir approuvé leur candidature par leur parti ou par plein d'autres raisons alors qu'eux-mêmes n'ont rien à se reprocher et que majoritairement ils se sentent honnêtes et je pense que c'est ça le vrai problème qui se pose à nous plus que la généralisation de la corruption dans la classe politique Juste puisque vous nous avez donné une première raison d'optimisme si je comprends bien c'est que la loi Sapin 2 vous convient vous semble être un problème Sur le volet lanceur d'alerte sur les autres volets on pourra en reparler D'accord Je voudrais savoir s'il y en a d'autres des raisons à votre sens de considérer qu'on a progressé dans ces domaines Je pense à un exemple particulier J'entends souvent citer la convention de l'OCDE sur la corruption à l'export les marchands d'armes etc. comme quelque chose qui aurait effectivement beaucoup changé les comportements des entreprises Vous êtes d'accord ou pas d'accord Alors Hollerlin disait plus croit le péril plus croit ce qui sauve plus augmente ce qui sauve Et on est un peu à ce stade là C'est-à-dire qu'effectivement on peut penser que la corruption est un problème important dans la démocratie sans doute qu'il augmente en nocivité et face à cela se mettent en place un certain nombre de dispositions sur le plan international sur le plan national sur le plan européen et ces dispositions peuvent créer une dynamique vertueuse et je pense que si une dynamique vertueuse est possible eh bien c'est un point de vue optimiste mais on est dans l'entre-deux et il peut aussi y avoir le cercle vicieux un système instable il peut entrer dans une dynamique vertueuse et donc les entreprises et les administrations inciter à développer développer une culture de la probité une culture de la légalité ou bien le contraire la pression sera de plus en plus importante pour ces dynamiques vertueuses dans la loi sapin 2 alors tout reste à créer mais dans la loi sapin 2 on importe en France un système qui existe aux Etats-Unis et qui contraint les entreprises à mettre en place un ensemble de dispositions de prévention de la corruption et le seul fait pour ces entreprises de ne pas mettre en place ces dispositions de prévention de la corruption les expose à des poursuites donc on a une infraction obstacle on ne va pas poursuivre seulement la corruption si elle est avérée on va poursuivre le fait de n'avoir pas mis en place ces dispositifs de prévention alors en revanche vous voyez ça c'est la dynamique vertueuse on a une dynamique on a un cercle vicieux potentiel puisqu'on crée en même temps dans la même loi la possibilité de transiger pour des faits de corruption notamment des faits de corruption d'agents publics étrangers alors le prétexte est évidemment de dire aux Etats-Unis ça fonctionne mais aux Etats-Unis on est dans un système judiciaire et dans un système culturel très différent aux Etats-Unis on a non seulement la possibilité de transiger mais on a aussi l'action de groupe on a des procédures qui permettent à des citoyens de se substituer à l'Etat lorsque celui-ci ne défend pas ses intérêts on a une culture globale de la transaction ce n'est pas notre culture de droit continental en revanche ça peut être intéressant important en France d'avoir une audience publique pour savoir effectivement dans une transparence relative quels sont les faits qui sont reprochés à tel ou tel acteur et bien on aura dans la loi Sapin 2 une culture de la transaction qui pourra être développée elle est à la discrétion des parquets mais il est évident que si le législateur pose cette possibilité le parquet l'utilisera et ça c'est quelque chose qui me semble moins positif donc on est dans une situation d'équilibre avec des raisons d'être optimiste et d'autres de l'être un peu moins est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a une corrélation entre la corruption et donc la dénonciation et le nombre de lois et de normes par exemple comme dans le bâtiment de travaux publics aujourd'hui je suis sûr qu'il y a des tas de maisons qui sont construites et qui ne sont pas conformes et qu'on sait que ce n'est pas tout à fait légal je pense que c'est difficile de raisonner en termes de corrélation c'est sûr que lorsqu'on a une loi qui est trop complexe et je pense que ça a été notamment pendant un temps et ça l'est toujours d'une certaine façon la loi sur les marchés publics ceux qui savent je veux dire là où ça fait mal ceux qui savent le détail ceux qui savent manipuler ces textes je veux dire ils ont un avantage possible il en va ainsi en droit fiscal dans toutes les matières qui sont un peu complexes celui qui connaît la matière il sait aussi la façon de contourner ou de détourner certains textes il sait la façon dont on peut abuser du droit mais je ne pense pas que le droit en tant que tel soit un facteur de corruption parce que généralement entre le fort et le faible entre le riche et le pauvre c'est la loi qui a franchi et c'est la liberté qui opprime et ça vaut pour la corruption aussi oui mais s'il y a beaucoup plus de lois non mais s'il y a des lois la question se pose de savoir de quelle façon on respecte les lois de quelle façon on met en place des dispositions pour respecter les lois la loi n'est pas en soit par sa seule existence un facteur de corruption je veux dire ce serait une façon un peu trop simple que s'il n'y a pas de loi alors parfois on est bien d'accord il est nécessaire de simplifier il est nécessaire de rationaliser qu'il y a de moins en moins de vision d'ensemble du législateur qui a une imperfection de la loi qui a un enjeu de qualité de la loi qui est même un enjeu constitutionnel sur ce point nous sommes tout à fait d'accord mais en soit le fait de poser une législation n'est pas criminogène ça représente un enjeu supplémentaire et possibilité éventuellement de contourner mais en soit la législation je pense que cette corrélation est un peu artificielle même si encore une fois je suis tout à fait d'accord pour dire que nous devons avoir une vision de ce qui est inscrit dans les textes et que trop de lois sont des lois qui sont faites à l'emporte-pièce pour consacrer le nom d'un ministre et que même la loi Sapin 2 porte une douzaine de dispositions contre la corruption et porte pour le reste diverses dispositions d'ordre économique et financier et quand je lis les dispositions d'ordre économique et financier qui ne sont pas à l'ordre du jour de cette réunion mais on a des textes qui sont même pour un juriste chevronné difficiles à lire donc là on a un sujet mais ce n'est pas un sujet à mon avis ce n'est pas un sujet de corruption ou de propriété publique la propriété publique elle se je veux dire caractérise par des manquements majeurs à la loi pénale et pas par le fait de respecter telle ou telle norme en matière de bâtiment d'électricité on a évoqué plusieurs fois les questions de publicité si je puis dire sans évoquer explicitement la question du secret de l'instruction qui n'est plus qu'un vieux souvenir dans ce pays c'est bien c'est pas bien alors le problème en France c'est que l'instruction d'abord est un moment important dans 3 ou 4% d'affaires qui subsistent pour le reste de toute façon l'instruction le dossier est mis en état par le parquet mais dans les 3 ou 4% d'affaires qui subsistent on a mis en place des fenêtres permettant une transparence ce sont les audiences devant la chambre de l'instruction ensuite le secret de l'instruction s'impose aux acteurs publics du procès notamment aux juges d'instruction elle ne s'impose pas au parti civil elle ne s'impose pas au parti en défense donc c'est vrai que ce secret d'instruction qui est un secret professionnel dont la violation est punie d'une peine d'un ordre d'emprisonnement est un secret qui est inégalement respecté et ce n'est pas d'ailleurs ce qui entrave le cours de la justice mais c'est vrai qu'on peut le regretter et de ce point de vue là je partage votre préoccupation bien merci Eric Halt pour cette matinale très intéressante sur un sujet qui est quand même très préoccupant la corruption merci merci pour votre invitation